Alors dans cette vidéo comment faire une lactofermentation vous allez voir toutes les étapes pour faire une lactofermentation c'est vraiment le but c'est de vous apprendre à en faire donc posez vous tranquillement à écouter cette vidéo et on va passer par les ingrédients le sel le contenant la durée de la fermentation je veux pas mal répondre à toutes les questions donc c'est quoi une lacto la plupart du temps quand on parle de lacto on parle de ce genre de choses donc des cornichons du kimchi la c'est de la fleur d'ail à des navets à la choucroute il y a plein de façons de faire des lactofermentation mais déjà revenons un petit peu à la définition lacto pour ça n'a rien à voir avec le lait en en fait ça n'a rien à voir avec le lait le lactose oubliez ça lacto ça vient de bactéries lactiques ces bactéries là sont elles les les architectes les ouvrières peu importe celles qui vont réaliser la transformation de nos légumes en légumes un petit peu plus acides transformé très riche en probiotiques super bon à la santé et super bon goût donc lacto ou lactofermentation ça vient des bactéries lactiques qui produisent un acide qui s'appelle l'acide lactique on appelle cette cette fermentation un aussi fermentation à base de sel parce que on ajoute toujours du sel pour démarrer et pour partir en tout cas la lactofermentation généralement une lactofermentation c'est des légumes dans parce qu'en fait on peut fermenter n'importe quel légume et la choucroute guimchi comme je le disais tout à l'heure ce sont des lactofermentation mais les bactéries lactiques peuvent fermenter autre chose que des légumes par exemple quand vous faites du yogourt ce sont des bactéries lactiques même chose pour du fromage même chose pour le kéfir et aussi surprenant que ça puisse paraître si vous un jour fabriquer du chaucisson ou du chorizo ou salami ce sont des aliments qui ont été fermentés dans leur processus de fabrication avec des bactéries lactiques toutefois bien que bien que les produits laitiers fermentés utilisent des bactéries lactiques ou que les charcuteries qui utilisent la fermentation utilisent bactéries lactiques on appelle pas ça de lacto donc c'est quand on dit lacto c'est ça ce sont des légumes lactofermentés par des bactéries lactiques à base de sel si vous cherchez partout à travers le monde vous allez trouver de toutes sortes et des milliers voire des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de recettes de lactofermentation il y en a vraiment plein et chaque culture a ses propres trucs kimchi coréen choucroute allemande ou autrichienne ou française selon les points de vue les cornichons un peu partout etc etc il y en a vraiment plein les plus populaires c'est celle que je vous ai cité mais on pourrait aussi ajouter l'ail lactofermenté on pourrait ajouter la salsa qui est vraiment super bonne la moutarde aussi les tout simplement des grains de moutarde dans qu'on a fait lactofermenté la sauce piquante aussi il y a vraiment plein de façons de faire et si vous voulez vous lancer rapidement suivez une recette on a des centaines sur notre site internet et si vous êtes plus aventurier continuez à écouter cette vidéo lisez notre guide et vous allez apprendre pas à pas comment faire une lactofermentation je vais vous résumer maintenant une recette de lacto en fait c'est très simple on prend un ingrédient on ajoute du sel on fait en sorte que l'oxygène ne rentre pas on attend quelques un certain temps et on a une lacto donc concrètement on prend un ingrédient comme un légume un chou par exemple on le coupe en petits morceaux si c'est du chou ou si c'est des concombres on les gants garde entiers ou en gros morceaux on ajoute du sel ensuite éventuellement on ajoute de l'eau pour faire en sorte que les légumes soient couverts on referme notre bocal on fait en sorte que l'oxygène ne rentre pas dans le bocal donc on ouvre pas en cours de fermentation on fait en sorte que le co2 parce qu'il va se produire du gaz carbonique durant la fermentation puisse sortir et on attend quelques jours quelques semaines quelques mois en fonction de la recette que l'on veut pratiquer mais généralement quels jours c'est suffisant et ensuite on savoure une fois qu'on a ouvert notre peau on le conserve au frigo les ingrédients maintenant des lacto premièrement vous avez besoin de légumes rappelez vous quelque chose de très très simple si c'est comestible cru ça sera comestible une fois fermenté aussi simple que ça je dis pas que ça va être super savoureux il ya des légumes qui sont plus savoureux que d'autres une fois fermenté mais la base c'est ça donc généralement les légumes les plus courants sont bien sûr le le chou et toute la variété des choux mais aussi les légumes racine mais honnêtement il y en a vraiment plein qui sont savoureux j'adore la j'adore les la salsa donc avec les tomates les poivrons les piments etc etc vraiment c'est ça la base les légumes à un les bactéries les bactéries vous pourriez acheter des bactéries et en ajouter ou faire en sorte d'en ajouter vraiment volontairement en en prenant le jus d'une lacto fermentation mais de base sachez le les légumes qui viennent du champ à moins qu'ils aient été stérilisé d'une manière ou d'une autre contiennent des bactéries donc les bactéries généralement il n'y a pas besoin de les ajouter elles sont déjà là ensuite le sel il ya besoin d'une certaine quantité de sel c'est indispensable le sel fait en sorte que les bonnes bactéries puissent croître et se développer et que les mauvaises bactéries et autres or micro organismes soient freinés dans leur développement donc et puis ça aide à la conservation de celle donc c'est comme un indispensable il n'y a pas besoin de beaucoup de pour cent suffisent généralement mais il y a besoin de celle donc des légumes des bactéries du sel et éventuellement un ingrédient optionnel c'est de l'eau s'il y a par exemple pas assez de liquide qui sort des légumes et bien on est obligé d'ajouter de l'eau comme pour les cornichons par exemple donc si c'est des ingrédients en gros morceaux entiers on ajoute de l'eau il existe plein de sortes de contenants possibles pour faire des lactofermentation certains sont pas du tout adaptés mais on va les adapter par différentes techniques et d'autres qui sont vraiment conçus pour ça rappelez vous de base votre contenant vous permettre de maintenir les légumes immergés de laisser sortir le co2 et d'empêcher l'oxygène de rentrer après il ya vraiment plein de techniques qui existent pour y arriver avec succès et d'autres qui sont plus borderline au niveau du du succès à l'heure actuelle vraiment été après des années été à conseiller plein de monde sur les techniques qui a écouté les feedbacks de milliers de milliers de d'utilisateurs et passer des fermentations j'en arrive à la conclusion que les contenants le parfait sont probablement ce qui est le mieux c'est les contenants en verre durable super solide et le joint de caoutchouc s'il a pas de 10 ans s'il est pas s'il est encore élastique il va laisser sortir le co2 il va pas laisser rentrer l'oxygène donc c'est vraiment numéro 1 les contenants crazy korean sont vraiment super bien ils ont un couvercle en interne qui est conçu pour écraser les légumes là les pôles parfait on ajoute un poids ou un contrepoids comme les ans services codice comme il ya à l'heure actuelle mais là c'est directement intégré aux pots c'est des gros volumes donc c'est intéressant si on veut faire directement un très gros volume ce que j'aime beaucoup aussi c'est les pots maçons les pots maçons en amérique du nord il y en a vraiment plein c'est un format standard il ya deux types d'ouverture il ya plein de formats 1 et donc les je trouve ça vraiment pratique toutefois ils sont vraiment pas conçus pour faire des actes aux fermentations à la base ils sont faits pour faire des conserves donc les bouchons standards ne conviennent pas ils vont rouiller très rapidement l'acte aux fermentations c'est acide et de l'acide lactique à l'intérieur donc le couvercle ça va vraiment pas du tout donc faut trouver un autre système de couvercle et il faut l'histoire du co2 qui va sortir c'est un petit défi donc c'est loin d'être aussi simple mais ce que j'aime des pots maçons c'est que la plupart du monde on en a déjà la maison donc c'est quelque chose qu'on va pas acheter on va plus le recycler après il y en a plein de sortes vous auriez utilisé un pot de miel recyclé mais votre défi c'est comment vous allez laisser sortir le co2 sans faire entrer l'oxygène il ya plein de gens qui me disent ah ouais mais je fais beurper ou un je laisse sortir ça fait rentrer l'oxygène vous allez avoir des moisissures pas mal certains donc vous voulez pas d'oxygène parce que pas d'oxygène égale certains qui n'ont pas de moisissures parce que s'il ya des moisissures à l'intérieur de votre sur votre surface c'est qu'il ya eu de l'oxygène à l'intérieur durant la fermentation sinon il ya plein d'autres sortes vous pouvez même faire du sous vide c'est le sous vide c'est assez pratique pour si vous faites déjà du sous vide je sais pas une sous vide juste pour ça mais si vous en avez déjà une le sous vide c'est sans oxygène parce que c'est sous vide il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur ça marche extrêmement bien c'est pratique pour les petites recettes qu'on fait des tests les restaurateurs adorent ça et votre sac qui va gonfler parce que production de co2 vous faites juste couper un petit coin laisser sortir le co2 remettez sous vide puis c'est parti de façon à production de co2 c'est surtout là les premiers cinq dix jours et voilà amusez vous un c'est gardé en tête c'est comment est ce que je vais faire à sortir le co2 comment je vais empêcher l'oxygène à rentrer et comment je vais maintenir mes légumes immergés pendant la fermentation du sel vous avez besoin de sel un combien de sel généralement autour de 2% mais avant de parler la quantité de sel parlons du type de sel n'importe quel sel du moment que le seul ingrédient sur votre paquet de sel ça soit celle parce que si vous avez de l'iode ajouté ça pourrait nuire à la fermentation si vous avez un des anti agglomérants ça pourrait nuire à la saveur au goût 1 donc est ce que c'est du sel rose est ce que c'est du sel du gros sel du sel fin du sel de de mer du sel de peu importe ça va marcher du manque le seul ingrédient ça soit celle le sale est indispensable à la fermentation parce que ça ça aide à ce que ça se parte ça aide à ce que ça se conserve bien 1 et donc généralement on ajoute 2% 2% c'est largement suffisant dans bien des cas même on pourrait en mettre un petit peu moins 1% c'est comme la limite à ne pas dépasser pas aller en dessous sinon ça va vraiment être difficile plus il y a de sel plus la fermentation sera lente Moins il y a de sel plus elle sera rapide Au goût 2% ça goûte pas tant salé que ça vous n'allez pas faire yiii c'est salé à 4% vous voulez faire yiii c'est salé par exemple les olives c'est pas mal plus que 2% de sel il y a certaines recettes comme les prunes au meboshi qui c'est une recette japonaise de prunes lacto-fémenté c'est plus du 10 15 20% de sel et bien sûr ça se mange pas comme de la soucroute mais c'est ça peut être très salé en fonction des recettes si vous êtes pas certain suivez la recette si vous improvisez une recette utiliser 2% dites vous un petit truc aussi si dans votre recette il y a des fruits vous pourriez très bien en mettre par exemple des carottes lacto-fémenté avec une tranche d'orange super bon mettez un petit peu plus de sel parce qu'en fait on veut on veut empêcher les levures de se développer donc c'est comme un c'est comme une barrière anti autres micro-organismes que les bactéries lactiques donc 2.5 3 expérimenter les cornichons on est plus à 3 3 et demi des fois y'a des recettes qui sont plus moi j'essaie plus de faire du 3% de sel et j'ajoute un autre sel c'est du chlorure de calcium mais ça c'est une autre histoire et voilà quand il est temps de faire votre lacto vous devez vous poser la question parce qu'il y a deux techniques pour le sel soit on fait un salage à sec soit on fait là un salage en saumur si vos légumes sont coupés finement comme par exemple le cas d'une soucroute ou d'un kimchi et bien s'ils sont assez gorgés d'eau sont vraiment pas secs et il faudrait qu'ils soient vraiment secs ils vont dégorger suffisamment et je sais pas si vous voyez ici à un c'est un kimchi que j'ai fait récemment il ya vraiment plein plein de liquide là c'est ça qu'ici ça sucroute mais c'est parce que je l'ai commencé au frigo je l'ai déjà mangé j'ai déjà commencé de la manger donc il n'y a plus de liquide sur le dessus il n'y a pas de stress avec ça mais quand vous faites un kimchi vous ajoutez les légumes avec le sel et on laisse dégorger puis ça ça va produire plein de liquide ça va vraiment vous surprendre si c'est la première fois que vous le faites ça va vraiment en produire énormément quand vous allez tasser il va y avoir plein de liquide sur le dessus parce qu'on veut que les légumes soient immergés parce qu'on veut pas qu'ils soient en contact avec l'oxygène donc c'est pour ça que il ya du liquide sur le dessus si vos légumes ne sont pas capables de produire suffisamment de liquide par eux mêmes par exemple s'ils sont en gros morceaux par exemple des navets ici présent ou des cornichons et bien c'est certain que si vous ajoutez du sel avec des concombres ils vont produire une petite quantité de liquide mais ils vont jamais produire ça et on veut qu'ils soient immergés donc là on va ajouter de l'eau si on fait un salage à sec c'est très simple premièrement on pèse les légumes c'est la première chose à faire bien sûr avant de les peser vous allez enlever les parties laides des légumes si vous avez de la terre si vous avez feuilles sales si vous avez feuilles abîmées vous vous enlevez tout ce qui ne va pas rentrer dans le pot vous n'êtes pas obligé de couper mais ayez un poids à peu près juste de légumes une fois que vous avez votre poids de légumes vous le multipliez par deux pour cent imaginez vous avez un kilo de légumes 1000 grammes donc mille fois deux divisé par cent égale vingt donc ça veut dire que pour un kilo de légumes on a 20 grammes de sel pour un 2% ce qui est la plupart des recettes et donc on coupe les légumes on ajoute le sel on laisse dégorger puis etc etc je vous donnerai plus de détails plus tard là dessus mais c'est ça pour calculer le sel pour faire un salage à sec maintenant si vous travaillez avec une saumure par exemple il y a plein de techniques enfin il y a deux techniques majeures mais je vous explique je vais vous expliquer la plus efficace la plus simple et pas mal la meilleure mais c'est la moins inconnue donc écoutez bien on se fiche pas mal du poids de légumes qu'on fait une saumure ce qu'on veut c'est calculer le volume de notre contenant parce que ce qui est le fun avec le système métrique c'est que le volume en litres ou millilitres est égal au volume en grammes ou en kilos donc ici par exemple nous avons un galon un galon ce qui revient à quasiment 4 litres donc ça veut dire que c'est quasiment égal à 4 kilos c'est à dire je parle pas du verre bien sûr je parle du contenu si vous le remplissez de légumes et vous le remplissez d'eau et bien si par exemple je versais tout le contenu de ça dans une balance j'aurais à peu près 4 kilos ou 4000 grammes et donc si je fais mon ma petite règle de 3 sur mon pourcentage 4000 grammes d'ingrédients fois 2% égal 80 grammes de sel donc là par exemple ici si je faisais les cornichons je pitcherais mes cornichons à l'intérieur du mes concombres à l'intérieur du bocal j'ajoute 80 grammes de sel j'ajoute de l'eau jusqu'en haut et c'est tout j'ai pas calculé la quantité d'eau parce que je le sais pas vraiment très précisément j'ai pas calculé la quantité de cornichons parce que je peux le fouler comme je veux ce qui compte c'est vraiment la totalité des ingrédients ce qui est le fun avec certains pots comme par exemple les pots de 1 litre c'est que le calcul est vraiment super pratique vous l'avez compris peut-être indirectement 1 litre un pot de 1 litre est égal à peu près 4 kilos d'ingrédients donc ici par exemple c'est à peu près si j'additionne le chou chinois le daikon la ciboulette etc les différents ingrédients que j'ai mis à l'intérieur j'atteins un total d'à peu près 1 kg et donc mon calcul est très très pratique ici 1 kg donc 20 grammes de sel mais là le sel je l'ai mis en fonction des ingrédients parce qu'en fait c'est plus simple quand on fait un salage à sec j'espère que c'est clair pour vous le sel c'est comme un sujet super simple et en même temps un petit peu complexe pensez-y bien pensez si vous faites un salage à sec toujours peser les ingrédients parce que si vous ne les pesez pas si vous allez à l'oeil pour ajouter le sel vous allez vous planter il y aura trop de sel et le sel ne varie pas en fonction du temps et donc ça veut dire que si c'est trop salé au jour 1 ça sera trop salé au jour 60 et on peut pas vraiment retirer le sel une fois ajouté donc posez-vous bien vos ingrédients sauf si vous faites une semure ce que vous avez besoin c'est le volume de votre bocal et on ajoute le sel en fonction de ça et voilà tout simplement plus de détails sur révolutionfermentation.com une fermentation lactique c'est une fermentation anaerobique dans le sens que les bactéries lactiques n'ont pas besoin d'oxygène et même que il y a plein d'autres micro-organismes qui eux en ont besoin pour survivre donc une façon de les éliminer les repousser comme les moisissures c'est de pas avoir d'oxygène à l'intérieur du bocal c'est pas grave l'oxygène qui est au début de la fermentation c'est à dire quand vous fermez le bocal il va y avoir de l'air à l'intérieur il y a de l'oxygène pas de stress avec ça c'est certain remplissez pas votre bocal juste le fond et laissez plein d'oxygène ça va mal se passer mais s'il y en a un petit peu même un tiers c'est peut-être un peu beaucoup mais ça ne posera pas de problème donc en fonction de la technique que vous avez d'utiliser un saumur ou salage à sec dans tous les cas vous voulez que les légumes soient immergés on utilise un poids ou contrepoids ou autre système pour faire en sorte que les légumes restent tout le temps immergés poids en verre fonctionne bien sinon les inserts viscodisc petits inserts en plastique qu'on pose sur le dessus et qui font pression sur le couvercle fonctionne aussi très très bien très bon rapport qualité prix et d'autres contenants comme le Crazy Korean ont un couvercle interne qui pèse sur les légumes durant la fermentation maintenant c'est la base quand on démarre la fermentation maintenant une fois que la fermentation a démarré vous voulez pas que l'oxygène rentre à l'intérieur du bocal donc ne dégazez pas le mot dégazer a plein de synonymes genre burper ou à faire roter le pot parce qu'en fait il va y avoir production de CO2 si votre bocal est fermé vraiment fermé super fermé le CO2 va sortir d'une manière ou d'une autre ça risque de faire sauter le couvercle donc vous voulez que ça puisse sortir mais que l'oxygène ne rentre pas ce qu'il faut c'est que l'oxygène ne rentre pas donc si on fait dégazer d'une manière ou d'une autre même si vous dites c'est super rapide ce que je fais ça va être un suffisant pour que de l'oxygène rentre à l'intérieur donc ne dégazez pas en cours de fermentation trouver une autre technique pour que le CO2 sorte il y a plein de techniques mais grosso modo on ouvre pas en cours de fermentation si on ouvre on met au frigo après et voilà pour l'oxygène ne pas laisser entrer d'oxygène en cours de fermentation aussi simple que ça maintenant vous laissez sortir le CO2 le CO2 se forme grâce à l'action des bactéries et il va vouloir sortir naturellement si vous laissez le bouchon trop serré il va y avoir un problème de pression à l'intérieur du bocal donc si on utilise par exemple un pot du type pot maçon par exemple ou un pot standard on va dire ma technique qui fonctionne vraiment bien je serre à fond et quand je le quand je le mets en bocal je serre à fond et après avoir serré à fond je desserre d'un petit cran ça fonctionne bien avec la plupart des couvercles ça fonctionne encore mieux avec les couvercles qui ont un petit joint de caoutchouc sur le dessus parce que la pression va être suffisante pour laisser sortir le CO2 sans laisser rentrer l'oxygène mais beaucoup préféré comme je vous disais tout à l'heure c'est les pots le parfait parce que le petit joint de caoutchouc orange et bien s'il est assez neuf en tout cas s'il est assez récent s'il n'a pas 5 ans d'âge ou 10 ans d'âge et qu'il n'est pas tout craquelé s'il est encore élastique et bien il va laisser sortir la pression tout en empêchant l'oxygène à rentrer donc suffisant il n'y a pas besoin d'y toucher on part à la fermentation on l'oublie et puis c'est pas mal ça qu'il faut faire tout le temps vous partez votre fermentation vous les mettez dans une assiette pour que si ça déborde un petit peu ça coule pas sur votre comptoir mais surtout vous laissez la fermentation se passer toute seule sans y toucher c'est super important et une fois que c'est prêt à votre goût par exemple une soucroute par exemple une 10-15 jours là vous pouvez bien sûr ouvrir il n'y a pas de problème mais après ouverture frigo il existe des petits systèmes un peu plus sophistiqués pour laisser sortir le CO2 là par exemple c'est un barboteur qui s'appelle aussi bonde aseptique ou en anglais airlock on le remplit d'un liquide généralement de l'eau mais des fois de l'alcool et ça fait en sorte que le CO2 sort passe à travers le liquide et ressort à l'extérieur tout en empêchant l'oxygène de rentrer ce système est extrêmement utilisé c'est indispensable dans la production d'alcool mais on peut l'utiliser aussi dans la production de légumes fermentés c'est le système la technique la plus efficace c'est vraiment il n'y a pas plus parfait en terme de technique c'est un petit peu moins pratique à l'usage au jour le jour parce que c'est un gros truc sur le dessus si vous faites une longue fermentation l'eau va s'évaporer donc il faudra en rajouter de temps en temps mais sinon extrêmement efficace vous ne pouvez pas vous planter avec ça à moins que vous fassiez une autre erreur mais le système est parfait pour laisser sortir le CO2 tout en empêchant formellement l'oxygène de rentrer un système qui est un petit peu enfin un petit peu qui est assez populaire relativement populaire on va dire c'est une sorte de petite tétine en silicone avec un petit trou sur le dessus au final ça essaye d'imiter le barboteur mais en pratique il y a quand même pas mal d'échecs là dessus je ne le conseille pas énormément les gens qui veulent débuter facilement essayez mais surtout ne pressez pas là dessus parce que si vous pressez sur la petite tétine et vous allez avoir envie de le faire vous allez faire entrer de l'oxygène et aussi c'est un petit peu difficile à nettoyer mais ça marche il y a plein de personnes qui ont du succès j'ai eu du succès avec ce genre de de petite tétine mais je les recommande moins aujourd'hui aujourd'hui donc voilà je vous ai parlé pas mal de l'oxygène comment ne pas le faire entrer en cours de fermentation et comment laisser sortir le CO2 ça peut paraître plus compliqué que ça n'est c'est vraiment super simple et surtout si on prend un bocal adapté à la fermentation la question de la température est assez simple en fait il n'y a pas vraiment de casse c'est pas vraiment un casse tête la plupart des températures vont très bien fonctionner à moins que vous soyez à plus que 30 degrés Celsius auquel cas faites une pause de votre fermentation ou faites-la un peu plus tard ou mettez-la dans un endroit plus frais de la maison mais ça fonctionnera dans les 20 degrés et quelques sans problème ça fonctionnera aussi dans les 10-15 degrés et quelques mais ça sera beaucoup plus lent et certaines personnes préfèrent au niveau des saveurs une température plus basse de 15-17 degrés si vous pouvez vous le permettre si vous avez une chambre froide faites-le sinon ça fonctionnera très très bien honnêtement je me suis jamais soucié de la température ça a toujours très très bien fonctionné mais pour un peu plus si j'avais une chambre froide c'est certain je mettrais mes lactos dans la chambre froide à une plus basse température mais ça serait plus lent donc c'est le petit désavantage j'espère que vous avez aimé cette vidéo de type guide je ne suis rentré dans aucune recette mais j'ai essayé de vous expliquer chaque étape chaque ingrédient chaque paramètre de la fermentation c'est certain que chaque sujet par exemple le sel par exemple les bactéries j'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes là-dessus mais là je voulais vous donner quand même un guide très complet sur le sujet sans rentrer trop dans les détails juste pour que vous puissiez vraiment bien comprendre si vous voulez plus de détails allez voir notre site internet révolutionfermentation.com ou suivez une recette directement et amusez-vous bonne fermentation C'est d'après ceci pour vous je vous remercie merci merci merci